Laurence Tubiana renonce à être la candidate du Nouveau Front. Laurence Tubiana renonce à la candidature du Nouveau Front. Laurence Tubiana, une personnalité de premier plan dans le domaine du changement climatique et de la politique internationale, a annoncé de manière surprenante qu'elle renonce à la candidature en tant que tête de liste du Nouveau Front. Cette décision pourrait avoir des conséquences significatives sur le paysage politique en France et sur la future politique environnementale. Laurence Tubiana est surtout connue pour son rôle central en tant que chef des négociateurs lors de l'Accord de Paris sur le climat en 2015. Son travail a été reconnu dans le monde entier et a fait d'elle une figure éminente dans la discussion sur le changement climatique. L'expertise de Tubiana et son réseau étroit à l'échelle internationale devraient renforcer le parti et lui donner de la crédibilité dans ses domaines politiques cruciaux. Raison du renoncement Dans une déclaration publique, Tubiana a indiqué que des raisons personnelles avaient été déterminantes pour sa décision. Elle a expliqué qu'il ne lui était pas possible de concilier les engagements nécessaires d'une candidature de tête avec ses obligations professionnelles et privées actuelles. Ce n'était pas une décision facile, mais je suis convaincu que c'est la bonne pour respecter ma santé et mes engagements antérieurs, a déclaré Tubiana dans sa déclaration. Une autre raison de son renoncement pourrait être la dynamique interne au sein du Nouveau Front. Selon des initiés, il y avait des désaccords au sein du mouvement concernant l'orientation stratégique et les rôles de leadership. Certains membres étaient peut-être sceptiques à l'égard du profil proéminent, mais aussi polarisant, de Tubiana et de son étroite connexion avec des organisations environnementales internationales. Les réactions au retrait de Tubiana sont variées. Certains membres éminents du Nouveau Front ont exprimé des regrets tout en soulignant que le mouvement reste fort et déterminé, même sans Tubiana. « Laurence Tubiana est une personnalité impressionnante et nous aurions aimé mener la campagne avec elle, mais nous respectons sa décision et continuerons, sur notre voie, à déclarer une porte-parole du mouvement. » Même en dehors de leur propre rang, la nouvelle a suscité une grande agitation. Les critiques du mouvement ont interprété le retrait comme un signe d'une possible instabilité et d'une immaturité du Nouveau Front. En revanche, des militants écologistes et des représentants d'organisations internationales ont salué le courage d'Ubiana à maintenir un équilibre personnel et professionnel. L'avenir du mouvement est le rôle de Tubiana. Maintenant, la question est de savoir comment le Nouveau Front réagira à la décision de Tubiana et qui pourrait prendre la tête de la candidature. Alors que certains noms circulent déjà, aucune décision finale n'a encore été prise. La partie est confrontée au défi de trouver une nouvelle personnalité dirigeante qui incarne autant de confiance et de compétence dans le domaine de la politique environnementale. Pour Laurence Tubiana elle-même, il reste à voir comment elle se positionnera à l'avenir. On spécule déjà qu'elle pourrait se concentrer à nouveau sur son travail dans des organismes internationaux et des think tanks. Son expertise et son réseau restent, malgré son retrait, une ressource précieuse dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Perspective La décision de Laurence Tubiana de renoncer à sa candidature a des répercussions immédiates et potentiellement à long terme sur la politique française et la discussion internationale sur le changement climatique.